Tu veux immigrer au Canada en 2024, tu veux aller travailler au Canada en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle c'est que toi qui me suis, tu as la possibilité de trouver un emploi depuis ton pays d'origine. Mais pour trouver un emploi, il te faut obligatoirement un document qui s'appelle le CV en format canadien. Les amis, que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe ou peu importe sur la terre, il est possible de venir des 4 coins du monde pour venir travailler au Canada. Beaucoup de gens le font et je sais qu'autour de toi tu connais quelqu'un qui a déjà fait. Mais pour qu'une entreprise canadienne puisse te faire confiance, pour qu'une entreprise canadienne puisse te recruter, te proposer un entretien d'embauche tout ce jour sur le CV. Tu dois avoir un CV 1 qui respecte les critères du Canada. Deux, un CV qui met en avant tes compétences. Et donc, dans cette vidéo, je te propose deux choses concrètes. La première chose, je te propose de te montrer pas à pas, nous allons aller sur l'écran de mon ordinateur, comment toi qui regardes cette vidéo, tu peux télécharger un CV format canadien gratuitement. Et tu vas télécharger le CV le plus sûr parce que nous allons télécharger ce CV sur le site du gouvernement du Canada. Tu auras un CV qui respecte les critères, le format canadien. Et grâce à ce CV, tu pourras postuler en ligne, tu pourras chercher des emplois et tu es sûr à 100% que les entreprises vont regarder ton CV avec intérêt. Donc, que tu sois ancien qui me suit depuis un moment, que tu sois nouveau qui me découvre cette vidéo, regarde-la parce que ça peut totalement changer ta vie. Pourquoi ? Parce que grâce à un bon CV, tu vas trouver un emploi. Et l'emploi va te donner la possibilité d'avoir un permis de travail. Et grâce au permis de travail, tu iras travailler au Canada, vivre et changer ta vie financièrement dans tous les plans. J'espère que tu es prêt. Et déjà, avant de commencer, dis-moi dans les commentaires, dites-moi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quel est votre métier. Écris simplement dans les commentaires le nom de ton métier. Je pourrais voir par la suite comment faire des vidéos pour vous montrer comment trouver l'emploi dans vos métiers. Mais au préalable, je dois savoir vos métiers. Donc, réagissez tous dans les commentaires. Mais bref, trop parler peut tuer. Allons sur l'écran de mon ordinateur, je te montre comment faire le CV qui va changer ta vie. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Luc Dengui, entrepreneur, investisseur, ton frère. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, si le sujet t'intéresse, tu n'as qu'une seule chose à faire, une seule chose. Abonne-toi à cette chaîne, ça va t'aider à réaliser ton rêve. Et si tu es nouveau ou tu veux vraiment immigrer au Canada, j'ai un cadeau pour toi qui va changer ta vie. Quatre livres écrits par le gouvernement du Canada. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Le premier livre s'appelle Découvrir le Canada. Ça te permet de découvrir tout le Canada. Tu ne peux pas venir dans un pays sans le connaître. Le premier livre te permet de connaître tout sur le Canada. Le deuxième livre s'appelle Travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est pour ceux qui cherchent un travail. Le troisième livre, c'est Bienvenue au Canada. Ça, c'est pour ceux qui sont prêts à partir. Et le dernier livre, Regards sur le Canada, pour ceux qui veulent avoir la nationalité canadienne. Ces quatre livres vont changer ta vie. Je te donne ça en cadeau. Il suffit de m'écrire sur mon WhatsApp qui s'affiche ici. 0033766011405. C'est mon WhatsApp. Tu m'écris sur mon WhatsApp et tu me dis, M. Luth, je veux mes quatre livres. Je veux prendre le soin de te les envoyer. Maintenant, allons sur l'écran de mon ordinateur. Nous allons passer au boulot, aux vraies choses. Mes amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. J'espère qu'on va aller pas à pas. Mon objectif, c'est que tu puisses faire la procédure chez toi. De préférence, fais-le sur un ordinateur. Ça sera plus facile. Fais-le sur un ordinateur. Si tu n'as pas un ordinateur, va dans un cyber. Mais suis les étapes que je te donne ici, pas à pas. Donc, on se retrouve sur Google. Toi aussi, tu vas aller sur Google. Tu vas venir écrire www.québec.ca. Alors, il faut savoir que le Québec a son propre gouvernement. Ok ? Le gouvernement du Québec. Et donc, le site que je te montre, c'est le site du Québec. Si tu ne connais pas le Québec, ça fait partie des 13 provinces du Canada. Au Canada, il y a 13 provinces et territoires. Le Québec fait partie de ces territoires-là. Donc, on va aller sur le site. Donc, c'est le site du gouvernement. Nous allons aller chercher le meilleur CV pour toi. Il ne faut pas aller prendre des CV de gauche à droite. Donc, tu tapes sur Google, comme moi j'ai écrit www.québec.ca. Tu fais « Entrer ». Tu vois ? Là, ça te ramène sur le site du gouvernement du Québec. Tu es en train de voir. J'espère que toi aussi, tu es sur le même site que moi. Il faut suivre les étapes. Donc, gouvernement du Québec. Informations et services gouvernementaux. Alors là, maintenant, il faut être vigilant. Il faut me suivre, regarder comment je fais. Une fois qu'on est ici, on va descendre ici. Ok ? Là, on a écrit « Emploi ». Ne va pas ailleurs. Ne va pas dans « Culture », « Éducation ». Non. Viens ici. « Emploi ». Tu cliques sur « Emploi ». « Emploi », c'est le travail. Tu cherches le travail, non ? Tu cliques là-dessus. Ça va charger. Et là, il y a beaucoup d'anglais. Donc, on est dans l'anglais « Emploi ». « Emploi », « Trouver un emploi ». Ok ? Tu viens ici. « Trouver un emploi » ou « Stage ». Ok ? « Trouver un emploi » ou « Stage ». Tu cliques là-dessus. Ok ? Donc, est-ce que tu suis les étapes ? Je te montre chaque étape. On a commencé par « Emploi ». Ensuite, on est venu rentrer dans « Trouver un emploi » et « Stage ». Et là, tu vas venir ici. « Conseil pour trouver un emploi ». « Conseil pour trouver un emploi ». Le gouvernement va te donner des conseils. Tu cliques là-dessus. J'espère que tu n'es pas perdu. Parce que vous, même quand on vous explique clairement, tu te perds. J'espère que tu suis. Ok. Une fois qu'on est là, donc « Conseil ». Donc, on a commencé. « Accueil », « Emploi », « Trouver un emploi » ou « Stage », « Conseil pour trouver un emploi ». On va venir cliquer ici. « Préparer sa candidature ». « Apprendre comment rédiger un CV et une lettre de motivation ». On clique sur « Préparer sa candidature ». Tu rentres. Et là, c'est là que tu vas télécharger ton CV. Tu vas venir cliquer ici. « Rédiger son CV ». Ok. « Rédiger son CV ». Le premier truc est si tu cliques. Et voilà, là où tu vas télécharger les CV canadiens gratuitement. Ok. Voici, on dit « Modèle de CV à télécharger ». Je suis sur le site du gouvernement, donc c'est le meilleur CV qui puisse exister. Nous vous proposons deux modèles de CV. Ces modèles comportent des sections qui composent habituellement un CV. Ils ont été conçus pour aider les personnes à rédiger un CV clair à un aspect professionnel. Si tu veux un CV clair à un aspect professionnel, voici les modèles. Donc, tu vas télécharger ici. Il suffit. Voici les deux modèles de CV. Il y a deux modèles. Le CV chronologique et le CV par compétence. Tu sélectionnes les deux. Tu peux télécharger les deux. C'est gratuit. Il suffit de cliquer ici. Là, tu vois, le téléchargement. J'ai téléchargé ça. Voilà pourquoi je vous ai dit « Faites ça sur un ordinateur ». Tu viens ici. Tu viens téléchargé. Il suffit de cliquer ici. Tu télécharges le deuxième modèle. Là, tu vois, j'ai téléchargé les deux. Maintenant, je vais ouvrir le premier. OK ? Donc, vous partez dans votre téléchargement. Là, moi, par exemple, je suis parti dans mes téléchargements ici. Voici les deux modèles que j'ai téléchargés. Je veux ouvrir un. Donc, tu ouvres un. Dans mon cas, ça y est là, c'est ouvert. Donc, comme tu vois ici, c'est... L'avantage, c'est que le CV est en format Word. Donc, tu peux modifier ça pour commencer. Le CV est déjà en format Word. Tu modifies ça. J'espère que tu me suis. J'espère que tu as téléchargé. J'espère que tu avances. Au lieu d'aller gaspiller l'argent à gauche, à droite, voici un meilleur CV que je te montre gratuitement. Alors, passons maintenant à la modification. Donc, vous allez modifier. Là, c'est un modèle que le gouvernement t'a mis. Mais tu ne vas pas garder ces informations-là. C'est juste un modèle. Tu remplaces maintenant par tes propres informations. Donc, c'est parti. Là, il y a le nom. Moi, je veux mettre mon nom. Luth, je veux mettre mon nom. Vous, vous allez mettre vos informations. Ne mettez pas le nom de M. Luth là-bas. Toi, mets tes informations. Moi, je mets les miens. Toi, tu mets les siens. Donc, Luth Nzengi, toi, tu mets ton nom. Ok. Adresse. Tu mets, par exemple, ton adresse. Par exemple, je veux prendre au hasard 15 rues. Je mets ça en minuscule, c'est mieux. 15 rues. Je ne sais pas, de Boche. C'est un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Voilà. Ça, c'est le nom de ta ruelle. Si ça n'existe pas, ce n'est pas grave. S'il n'y a pas le nom de ruelle, ce n'est pas grave. Ensuite, tu viens mettre ici, ta ville. Ok. Tu es dans quelle ville ? Par exemple, Abidjan. Abidjan, par exemple, Côte d'Ivoire. Donc, là, tu mets, vous voyez, sur les CV canadiens, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de couleurs. On met beaucoup de couleurs. Oh non, je vais décorer ça. On ne décore pas un CV. Ce n'est pas un gâteau. Oh, je veux avoir un CV bien décoré. Non. Le CV, c'est un outil professionnel. Donc, arrêtez de mettre les photos. Ne mettez pas des informations qu'on ne vous a pas demandé. Ne mettez pas aussi les couleurs. Ne mettez pas la photo. Ne mettez pas ton âge. Ne mettez pas d'autres choses. Ok. Donc, Côte d'Ivoire. Ici, tu mets ton numéro. Moi aussi, je veux mettre mon numéro. Si tu veux me contacter, voici mon numéro. 00 33 7 66 01 14 05. Ça, c'est le numéro WhatsApp de M. Luth. Donc, je te mets ça ici à titre d'exemple. Ensuite, là, tu vas mettre l'adresse mail. Donc, on va modifier l'adresse mail ici. Non. Vous voyez ça, c'est parti ouvrir. Non. Donc, on va remplacer l'adresse mail ici. Par exemple, l'adresse mail de M. Luth, c'est réussir 301 arroba gmail.com Vous avez vu ? Donc, j'ai remplacé les informations qui étaient là par mes informations. Donc, Luth Nzengi, mon adresse, ma ville et mon pays, mon numéro de téléphone et mon adresse mail qui est valable. Mettez les adresses mail valables. Et donc, là, ils ont toutes des informations. Pour commencer, dès qu'ils ouvrent mon CV, ils ont toutes des informations sur moi. OK. Deuxième partie du CV, ça, c'est un CV par compétence. Là, tu vas mettre tes compétences. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? Quelles sont tes compétences ? Ne viens pas copier ce qu'il y a ici. Tout cela, c'était juste à titre d'exemple. Qu'est-ce que tu sais faire comme compétence ? Par exemple, je vais mettre, par exemple, je vais supprimer tout ça parce que ça, c'est pas pour moi. Je vais supprimer. Je vais remplacer par moi-même, par exemple, langue, français et anglais. connaissance de base. Je vais mettre connaissance de base. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je parle français et anglais et j'ai des connaissances de base. Ensuite, maîtrise de logiciels comme Word, Excel. Oui, je connais bien. Bon, je ne suis pas comptable, j'enlève comptable. Ensuite, j'ajoute, par exemple, monsieur Lut, il est, quelles sont mes compétences ? Je sais faire du montage des vidéos. Ça, c'est moi. Je parle de mes compétences à moi. Toi, ne copie pas. Toi, mets tes compétences. Par exemple, tu sais faire quoi ? La gestion, mets tes compétences. OK ? Qu'est-ce que tu sais faire dans ton métier ? Tu es médecin, maçon, infirmier, esthéticien. Tu as des compétences que tu as pu acquérir. C'est le moment de les aligner ici. Tu les alignes ici. OK ? Par exemple, dans tes métiers, tu fais quoi ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, tu fais l'entretien ou je ne sais pas. Mais en tout cas, toi-même, tu connais tes compétences. Tu les mets ici. Ensuite, une fois que tu as fini de mettre tes compétences, là, tu vas mettre tes expériences de travail. Ça y est là, jusqu'ici. OK ? Tes expériences de travail. Donc, on commence par l'année la plus récente pour finir vers l'année avant. Donc, 2004 à 2017, là, tu mets le nom du poste. Par exemple, tu mets Masson. Ça, c'est juste un exemple. Masson ou, je ne sais pas, comptable, expert comptable. Ça, c'est juste un exemple. Expert comptable. Là, tu mets le nom de l'entreprise. Par exemple, Total Congo. C'est juste un exemple. Je vous montre comment faire un bon modèle. Total Congo. Et là, tu mets le pays. Total Congo se trouve, donc, ça se trouve à Pointe-Noire. Par exemple, c'est juste un exemple. Au Congo. Tu mets au Congo entre parenthèses. Il faut respecter le format qu'on vous a dit de mettre ici. Donc, comment mettre ces expériences de travail? Écoutez bien. Tu commences par mettre l'année la plus récente. Tu vois? Là, 1898 est en bas. Donc, c'est le dernier. Commence par ton expérience le plus récent. De 2000, combien? De 2000, combien? Par exemple, de 2000, de 2021, par exemple. 2014 à 2024. Tu travailles peut-être quelque part. Tu mets, donc, tu mets d'abord l'année, la période. Tu mets le titre de ton poste en majuscule, en gras, comme le modèle te montre. Ensuite, tu mets le nom de l'entreprise, puis la ville ou le pays où tu as travaillé. Maintenant, s'il y a des expériences ici qui ne te concernent pas, tu les supprimes. Tu viens ici, tu sélectionnes, tu supprimes. Tu remplaces par tes vraies expériences. Ne fais pas du copier-coller. On avance. On a parlé des informations personnelles, les compétences, expériences de travail. Ensuite, ici, la formation. Tu as étudié où? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Quels sont tes derniers diplômes? Si tu n'as pas fait des études, tu enlèves, tu supprimes la partie-là. Si tu as fait des études, tu commences à détailler. En commençant par ton diplôme le plus récent, si tu as une licence, si tu as un master, si tu as un bac, si tu as un BPC, mets le diplôme le plus récent. Un BTS, peu importe. Même stratégie, tu mets la date, tu mets le nom du diplôme, l'école où tu as obtenu le diplôme et la ville. Et là, ça, c'est des perfectionnements. Si tu as fait des formations professionnelles, ok? Je sais qu'en Afrique ou ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de formations professionnelles. il faut mettre ça sur perfectionnement. Et enfin, quatrième partie du CV, les activités bénévoles. Est-ce que toi, tu fais du bénévolat? Est-ce que toi, tu fais du bénévolat quelque part? Si tu fais du bénévolat, tu le mets ici. Si tu ne fais pas du bénévolat, ne mets pas, tu supprimes, ok? Donc, voilà comment faire son CV. En gros, vous avez déjà le modèle préconçu. Suivez simplement les étapes en remplaçant vos propres informations. Et à la fin, enregistrez ici. Vous enregistrez votre CV, vous mettez mon CV canadien. Et là, vous avez un bon CV propre, clair et professionnel gratuitement parce que c'est le modèle du gouvernement. Donc, allez-y. Maintenant, si tu as des questions, tu connais mon numéro. Ça est là, mon numéro WhatsApp. Tu peux me poser les questions sur mon WhatsApp. Quant à moi, j'espère que la vidéo a été utile pour toi. Je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.